est-ce qu'on parlerait pas de l'histoire horlogère comment je suis venu aux montres comment je suis venu à Tocant depuis quand je m'intéresse aux montres je vais t'en parler tout de suite on va faire un petit topo en te partageant mon écran et je vais te raconter ça en image j'espère que ça va te plaire j'ai toujours aimé les montres première montre j'avais 21 ans avril 2007 et avec mes économies je me paie celle-ci tu vois je vais te la montrer vintage Geneva Beléros j'avais un petit budget voilà ce que je me paie j'avais 1600 1700 euros à mettre max et je l'avais acheté rue de passy chez les montres dans la boutique les montres rue de passy dans le 16e pour ceux qui connaissent j'avais pu me payer cette montre là j'étais hyper fan et à l'époque je me souviendrai toujours on est en 2007 était sortie la GMT Master 2 la nouvelle céramique je l'avais passé au poignet et je la trouvais incroyable mais complètement hors budget pour moi mais beaucoup moins cher que maintenant alors il faudra me corriger si je me trompe je me souviens plus du prix exact mais il me semble que quand elle est sortie la GMT Master 2 céramique lunette noire elle devait être aux alentours des 5000 et quelques 5007 5008 je crois qu'elle était à moins de 6000 moins de 6000 euros je sais pas si tu vois moins de 6000 euros aujourd'hui sur le marché gris de l'occasion c'est plus du tout la même histoire mais si quelqu'un peut retrouver en commentaire le prix au lancement de la GMT Master 2 la première la lunette noire qui est sortie en 2006 ou 2007 je crois plutôt 2007 je suis preneur donc toujours est-il que je me paie cette montre je suis très content impeccable ça a été ma première montre j'ai eu une Panerai aussi la Panerai 111 que j'ai acheté dont j'ai parlé dans une précédente vidéo et qui s'est avérée être une fausse même si je l'ai payé au prix du vrai donc là j'étais un peu vert une histoire incroyable effectivement je vais pas raconter l'histoire je t'invite à regarder la voilà je t'invite à regarder la vidéo j'en parle mais c'était ce modèle là la 111 il s'avérait que c'était une fausse faux papier fausse carte j'ai acheté ensuite une rolex explorer 36 mm que je regrette beaucoup que j'ai revendu 2400 euros 2400 euros c'est pas des blagues là pour le coup c'était vraiment une vraie j'avais acheté ça à un passionné je crois sur forum à montres où tu vois les groupes qui m'ont incendié quand j'ai créé Tocante là les mêmes groupes qui m'ont incendié j'avais acheté une montre d'un passionné qui disait Tocante d'ailleurs il appelait ça Tocante en 2013 je trouvais ça marrant j'ai repensé à lui quand j'ai trouvé le nom de la chaîne qui habitait le 16e tu sais genre vieille famille du 16e passionné de montres il est arrivé avec une sub tu sais une ancienne complètement délavée là qui aujourd'hui il vaut un petit paquet d'argent je crois que c'était une 55 13 un truc comme ça complètement complètement délavé tu sais ce voilà ce genre de modèle ci il avait à peu près ça au poignet collectionneur celui qui s'y connaît il était il était sympa et il m'a dit Alexandre j'ai une petite Tocante pour toi une petite Explorer 36 sans papier sans carte de garantie donc elle n'était pas full set c'était sa Explorer 36 elle était 2006 et il me l'avait vendu je crois quelque chose comme 2300 euros voilà c'était ça à peu près donc là les 2002 tu vois mais c'était une 2006 donc il n'y avait pas le réo gravé là comme tu vois il n'y a pas marqué Rolex sur le réo ici très bien très sympa mais moi je la trouvais trop petite un peu féminine je vais te montrer tout ça d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram sur mon principal il n'y a pas que Tocante n'hésite pas je fais des podcasts aussi ça pourra t'intéresser je vais te montrer ça hop je vais te montrer là on est sur mon Instagram je crois que j'ai une petite photo si je ne l'ai pas dépublié je crois que je l'ai dépublié je l'ai dépublié je l'ai dépublié donc il faut aller sur dans ce cas là tu vois là tu vois dans les archives tu vas dans les archives et là tu vois ce qui est dépublié bon là on va réapparaître ah bah on voit la première là voilà vintage Geneva le premier était en croco j'avais changé le bracelet j'avais aussi fait un bracelet chez ABP pour les connaisseurs ils font des super bracelets sur mesure ah voilà donc la montre en question c'est celle-ci voilà tu vois 2006 Explorer 1 je l'avais acheté 2300 euros est-ce que tu te rends compte va voir combien ça coûte sur Chrono 24 aujourd'hui c'est au moins le double au moins le double et je pense que ça va pas arrêter de prendre de la valeur mais 2300 euros t'as quoi aujourd'hui comme Rolex pour 2300 euros je te demande réponds moi en commentaire je crois qu'il n'y a pas grand chose et je l'ai revendu je l'ai porté un été et je l'ai revendu 2400 euros et celui qui l'a racheté je l'ai recontacté il y a 6 mois pour lui dire écoute si tu la revends je te la rachète et il m'a dit non non Alex je la garde je lui ai dit écoute tu fais bien parce qu'elle ne le fait que prendre de la valeur j'ai acheté une IWC marque 17 IWC marque 17 super montre j'adore que tu vois là à l'écran vraiment une montre exceptionnelle 40 ou 41 millimètres je crois je ne sais plus exactement 4600 euros il me semble maintenant c'est la marque 18 j'adore ce modèle là parce qu'il est talent tir au flé double face contrairement à Rolex qui est un peu radin sur ça le bracelet il est magnifique le boîtier superbe le fond tu vois il est dans un gris un peu un gris en tracite très sombre avec des superbes reflets il y a énormément de lisibilité là ça représente un peu le cockpit d'un avion avec la date la complication de la date je l'ai ici hop franchement cette montre elle en jette à fond tu la vois de loin là elle en jette à fond c'est vraiment une superbe montre tu vois il y a une délimitation du bracelet en fait là il est plus fin et là il devient plus large c'est vraiment vraiment une superbe montre moi j'aime j'aime énormément donc ça je l'ai adoré je la revendrai pas c'est sûr et certain j'ai eu aussi une portugaise une wc portugaise avec une réserve de marge de 7 jours à remontage mécanique très très belle montre vraiment très très belle montre que j'ai plus aujourd'hui ça c'est quand j'avais des formations chez gérard le coultre place vendôme parce que je bossais au galerie lafayette manager de vente tu sais chef de secteur sur la partie haute horlogerie voilà donc si tu veux j'adorais ça et tu vois là tu vois on a essayé des montres incroyables on a eu des formations pour tout passionné de monde c'est vraiment formidable là c'était encore chez gérard on était encore chez gérard et là tu vois une montre fabuleuse j'adore cette marque j'ai jamais eu de gérard le coultre donc j'ai eu la portugaise ensuite j'ai acheté celle-ci que j'ai au poignet là tout de suite on la voilà donc louis quartier 42 mm magnifique franchement que du quartier tous les tous les symboles quartier le petit voilà la petite pierre ici chiffre romain aiguille bleuille le bracelet en façon un peu alligator croco la boucle déployante avec le 7 quartier c'est que du quartier c'est bien c'est efficace et 3500 euros donc quand même très abordable c'est un mouvement eta certes et franchement super super montant de ramener rémi julienne le grand ami de de bébel qui nous a été présenté et puis j'ai eu aussi donc l'air king qui est là j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne l'air king 116 900 que j'avais acheté 5700 euros à cannes chez julien rue d'antibes maintenant un peu plus cher je crois qu'elle a 6050 euros et quand ils vont l'arrêter elle va monter enfin déjà sur le marché gris elle vaut plus cher qu'en neuf une montre assez boudée on aime on n'aime pas assez clivante c'est vrai que le cadran est chargé elle a deux principaux défauts pour moi le principal défaut effectivement selon moi c'est qu'elle est un peu épaisse puisqu'elle a une cage antimagnétique qui protège le mouvement comme la milgos donc elle a la même épaisseur que la milgos je crois qu'elle gagne un et quelques millimètres par rapport à une dead just par exemple ou à une explorer donc c'est vrai qu'elle est un peu épaisse elle fait 150 grammes donc elle est assez lourde donc si t'as pas un gros poignet c'est quand même un peu épais ça resserre bombe un peu ça fait un peu vendeur de bagnoles tu sais le vendeur de porsche qui démarre voilà et puis le cadran est assez chargé effectivement du fait des chiffres arabes qui représentent comme dans le cockpit tu vois 5 10 15 etc donc maintenant ce que j'adore c'est la l'aiguille des secondes verte le logo en vert l'écriture rolex en vert et la couronne en jaune donc c'est la seule rolex qui a ça je trouve qu'elle est vraiment très jolie très belle proportion moi je l'aime beaucoup c'est mon daily je la mets quasiment tous les jours j'ai raté une batman aussi j'ai raté une gmt de batman en 2016 j'ai un ami je me souviens je pars à new york on fait le quartier des montres alors moi je te conseille pas d'acheter dans le quartier des montres à new york parce que je pense qu'il y a beaucoup de faux même si les prix sont assez agressifs mais il y avait un revendeur un revendeur rolex et je pouvais l'acheter j'avais pas la trésor mais mon pote voulait me prêter de l'argent pour que je puisse l'acheter donc bon j'étais j'avais pas envie de d'avoir une dette envers lui pendant cinq ans pour le rembourser sur des petites mensualités donc je me suis pas engagé parce que j'étais pas au milieu de ma forme à l'époque financièrement donc je suis resté raisonnable mais elle me tendait les bras et je sais plus combien elle coûtait à new york en 2016 mais ça devait être un truc comme 8500 dollars dans les huit mille et quelques dollars il me semble donc c'était beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui surtout sur le marché gris donc voilà ma petite collection de montres aujourd'hui ce qui me reste il va me rester la première beléros il va me rester l'air king il va me rester la quartier il va me rester l'iwc mark 17 pour l'instant c'est tout j'en achèterai d'autres c'est certain je vais acheter une wimbledon c'est pas forcément la priorité faut que je fasse un peu de travaux chez moi tu vois quand tu as une salle de bain une cuisine à faire ça peut être vite dix mille euros donc c'est à peu près le prix d'une belle montre donc il faut avoir le sens des priorités voir ce qui ce qui est le plus important écoute voilà n'hésite pas à laisser un commentaire et à me dire ce que tu veux que je fasse dans une prochaine vidéo en tout cas merci encore du soutien fais toi plaisir dans les montres c'est une valeur sûre à très vite ciao